Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Pourquoi est-ce si difficile de pardonner ? Certainement que, pour répondre à cette question, il y a bien des éléments qu'il faudrait relever, souligner. Et je voudrais en relever juste un dans ce petit partage de ce jour. Et qui a trait avec un attribut de Dieu, un attribut de Dieu qui est très précieux, qui est très grand et extraordinaire. Et que l'on découvre dans chaque livre de la parole de Dieu, dans chacun de ces 66 livres bibliques, vous trouverez quelque chose qui a trait avec cet attribut-là. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Écoutez, lorsque vous faites un travail et que vous êtes payé pour votre travail, cela s'appelle être salarié. Vous recevez un salaire. Lorsque vous avez acquis un exploit, lorsque vous avez fait quelque chose qui mérite quelque chose, vous recevez une médaille ou un prix. Et lorsque vous avez vraiment réalisé quelque chose d'exceptionnel, vous avez une récompense. Maintenant, lorsque vous n'avez ni salaire, ni récompense, ni prix pour quoi que ce soit, et que vous recevez quand même quelque chose, alors cela s'appelle la grâce, une grâce. La grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée que l'être humain reçoit simplement parce que la nature de Dieu est une nature de grâce. Dieu donne alors que nous n'avons pas de mérite. Même, pire encore que cela, plus grand que cela, lorsque nous avons commis des échecs, commis des fautes, commis des choses graves même, « Dieu est celui qui peut et qui désire faire grâce » afin de remettre les compteurs à zéro et de nous redonner une chance. Ça, c'est le message de la parole de Dieu, c'est le message biblique. La grâce de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire et d'une manière complète lorsque Jésus est venu dans ce monde. La parole de Dieu nous dit par exemple ceci. « La parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jésus avait en lui-même, lui le Fils de Dieu, avait en lui-même la grâce et la vérité dans une combinaison parfaite. Jésus était celui qui incarnait la grâce du Père, la grâce de Dieu, et à chaque relation qu'il avait avec les gens, eh bien, cette grâce de Dieu se manifestait. Alors que les gens autour de lui et surtout les pharisiens s'attendaient à ce que Jésus applique la loi, que le mal soit puni, que le mal soit jugé selon la loi, eh bien, Jésus faisait grâce. Pourquoi ? Parce que lui-même allait payer la facture, aller lui-même payer le prix, aller encaisser le jugement lui-même lorsqu'il va mourir à la croix du calvaire. Il va payer, car il ne faut jamais oublier ceci. La grâce ne nous coûte rien, mais elle coûte quelque chose à quelqu'un d'autre. Elle coûte cher à celui qui va payer à cause de la justice qu'exige la justice de Dieu. La vérité, la justice de Dieu doit être accomplie. Et Jésus va à la croix du calvaire réconcilier en lui-même, accomplir en lui-même la justice de Dieu. Il va payer le prix de tous nos péchés, de tous nos forfaits, de tous nos maux et de toutes nos maladies. Il va payer ce prix par ses souffrances et son agonie et son martyr à la croix. Et en échange, il va nous permettre de trouver grâce dans tous nos besoins et de connaître le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui fait grâce. Maintenant, il y a un texte qu'il nous faut ajouter dans cette compréhension de la grâce de Dieu et qui nous ramène au pardon dont je parlais en introduction. Par exemple, dans Colossien, l'Épître de Paul au Colossien, chapitre 3, il nous est dit au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. » Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, « Comme Christ a fait grâce, ou comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites-vous grâce réciproquement. » Donc, en fait, il n'est pas si simple de pardonner. Il n'est pas toujours si simple de se faire grâce. Et pour illustrer ça, Jésus va utiliser une image, une histoire, que vous trouvez dans Matthieu au chapitre 18. C'est l'histoire intitulée souvent dans nos Bibles par le serviteur impitoyable. En fait, un roi veut que ses serviteurs rendent compte. Et voilà que le premier arrive et il est complètement endetté. En fait, il lui doit 10 000 talents. Pour nous, aujourd'hui, cela n'a pas grande signification. Mais qu'est-ce que représentait vraiment un talent à l'époque ? Eh bien, cela représentait soit 40 à 50 kilos d'argent ou encore 80 à 100 kilos d'or. Ça, c'était un talent. Donc, imaginez 10 000 talents. Cela représente environ, on va dire, 900 tonnes d'or, si on calcule en or. C'est juste une somme qui a fait sourire l'auditoire qui écoutait cette histoire racontée par Jésus et qui nous fait sourire aujourd'hui. C'est juste une somme improbable. Personne ne peut être endetté à ce point et personne ne peut rembourser durant toute sa vie une somme pareille. Ensuite, il nous est dit que le maître et le roi va lui remettre toute la dette puisqu'il implore « Fais-moi grâce et je te payerai tout ». Bien sûr qu'il ne pouvait pas payer tout. Mais le maître ou le roi va lui faire grâce et lui pardonner, lui remettre la dette. Pardonner veut dire « Je te remets les dettes ». Maintenant, ce serviteur a un ami, un copain, un collègue qui lui doit quelques deniers. La somme dans le texte de Matthieu 18 représente 500 grammes d'or. Donc, vous avez ces 500 grammes d'or qui sont la dette d'un copain vers l'autre. Et cet homme va dire « Tu vas me payer jusqu'au bout ». Et il va le faire mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye. L'histoire arrive aux oreilles du roi et le roi va se fâcher et va dire « Attends, tu as déjà oublié ce que je t'ai remis comme dette et tu exiges que l'autre te paye alors que moi je t'ai fait grâce ». De cette manière, le roi va mettre ce serviteur en prison jusqu'à ce qu'il ait payé. Donc, il va rester en prison toute sa vie. Comment pouvons-nous vraiment pardonner ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a bien sûr plusieurs raisons et il faudrait aborder le sujet de différentes manières et de différents aspects. Mais ici, il y a une clé très importante. « Si vous oubliez de quoi vous avez été gracieux, car notre dette envers Dieu représente les dix mille talents, elle est juste énorme, impayable. Si nous oublions la dette que Dieu nous a remise, nous avons beaucoup de peine à remettre les dettes aux autres. Par contre, si nous avons intégré la grâce, si nous disons « Seigneur, tout est grâce », même si je n'ai pas commis les crimes les plus aberrants ou les plus horribles, je suis tout de même endetté envers Dieu et il m'a fait grâce en Jésus-Christ. Il m'a pardonné. De cette manière et à cause de cela, je peux et je devrais faire grâce aux autres, je devrais pardonner librement parce que j'ai été pardonné. « Si vous n'arrivez pas ou si vous oubliez la grâce qui vous avait été faite, et je conclue par ce mot-là, approchez-vous de la croix du calvaire, approchez-vous de Jésus, approchez-vous de son sacrifice, approchez-vous, regardez Jésus qui paye pour vos fautes, qui est en agonie, Jésus qui souffre, qui pense à vous, qui reste à la croix parce qu'il vous aime, parce qu'il vous veut avec lui dans le ciel, qu'il vous veut sauver et il veut que vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous ne soyez plus jamais perdus, ça c'est la grâce. Il faut s'approcher de la croix pour intégrer, pas seulement connaître la grâce, mais intégrer la grâce dans sa vie afin de pouvoir faire grâce aux autres. C'est ce que je vous souhaite de comprendre et de méditer tout à nouveau ce texte-là. La grâce de Dieu est disponible, elle est là, elle nous est donnée en Jésus. Et il faut l'intégrer, il faut la comprendre, il faut en être reconnaissant, il faut adorer Dieu pour cela, afin de pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui sont endettés à notre égard. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à vivre pleinement toute la dimension du pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada